Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast entreprise curieuse. Je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory et j'ai vraiment l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Ladoiry. Alors Laurent est consultant en stratégie d'innovation. Xmin, il a travaillé en marketing stratégique chez Orange depuis chez Canal+. Il a rejoint les cabinets ministériels, notamment sur des questions d'économie numérique. Il est aujourd'hui consultant et auteur. Alors à la petite différence que Laurent n'écrit pas des gros livres de management avec le dernier thème à la mode mais il écrit des romans que je qualifierais de science-fiction d'entreprise. J'ai trouvé ça formidable donc j'ai eu très envie de le partager avec vous. Son premier livre s'appelle Adam à se mettre du jeu et je l'ai offert à plusieurs clients pour tout vous dire ils ont tous été dithyrambiques une fois lus. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Alors Laurent juste avant de parler du livre je voudrais d'abord avoir votre opinion pour vous c'est quoi la curiosité et comment vous observez avant de vous mettre à écrire l'innovation dans nos grandes organisations françaises ? Alors la curiosité je sais que c'est un thème qui est cher à Hector. Pour moi la curiosité c'est de garder un esprit ouvert et sans biais sur tout ce qui peut arriver à l'extérieur. Puis après la deuxième question c'est sur l'innovation. L'innovation j'ai eu la chance en fait d'y consacrer ma carrière que ce soit dans des grands groupes, que ce soit au service de l'État et des gouvernements et puis je pense que c'est une des thématiques les plus importantes de ce que j'écris puisque des choses qui me fascinent dans ma vie c'est savoir comment est-ce qu'on en vient à inventer tout seul mais aussi et surtout à plusieurs. Vous la qualifiez comment cette innovation à ce moment-là quand vous commencez à écrire ou qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est là, elle n'est pas là ? Ah la page blanche ! Oui alors la page blanche je pense qu'on y fait tous face. Je pense qu'il faut prendre la page blanche comme un jeu, c'est-à-dire comme quelque chose qui est encore incréé et qui demande simplement de se mettre à jouer. Je crois que c'est ce qui se présente aussi aux entreprises. Quand on veut innover, innover ce n'est pas appuyer sur un bouton et dire qu'il va y avoir de l'innovation. Ce n'est même pas forcément créer une structure pour qu'il y ait de l'innovation. Je pense que c'est plutôt créer des conditions, des conditions de jeu pour que les gens se lâchent, se libèrent et puis se mettent en mesure de donner le meilleur, d'être généreux avec ce qu'ils ont de plus précieux en eux, de plus singulier aussi. Alors votre livre, votre premier livre à Damas, maître du jeu, il raconte une entreprise qui est au bord de la faillite et dans laquelle les employés sont invités par un repreneur à jouer un jeu vidéo aux règles assez brutales. Vous m'en dites un peu plus d'abord sur l'histoire et les protagonistes ? Oui, alors l'idée c'était de raconter un peu une sorte d'apocalypse, mais dans une entreprise. Alors apocalypse, entreprise, ce sont des mots qui vont rarement ensemble, même dans un roman d'anticipation. Mais je trouvais que c'était intéressant pour raconter un moment où on va créer quelque chose d'extraordinaire, en s'affranchissant de toutes les règles convenues, intuitives. Donc c'était bien de dire, c'est le dernier recours, c'est le dernier moment, c'est la dernière chance, c'est votre dernière cartouche pour exister. Et derrière, dans le roman, ce qui est, je pense, un peu amusant à lire, c'est qu'on a un petit peu toutes ces références à Darwin, et à la nécessité de s'adapter, de s'adapter toujours pour mériter d'exister. Alors c'est peut-être un peu dur à entendre, mais dans une situation de crise, c'est très important de pouvoir se mettre dans cet état d'esprit pour inventer ce qui peut nous sauver ou ce qui peut nous rendre au moins plus forts et continuer d'exister. On réalise cette interview en 2020, on est en pleine crise, une sacrément carabinée, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on doit tous vivre une crise ou en créer une pour activer un processus d'innovation et de curiosité dans l'entreprise, un peu à la façon de Jack Welch en 2000 chez General Electric, si on peut faire cette référence ? Alors cette référence, elle est intéressante, même d'un point de vue livresque, puisqu'il avait demandé à une entreprise un peu dinosaurique de détruire son business pour le réinventer à un moment où les start-up étaient en train de naître, le phénomène start-up était en train d'émerger. On est en train de vivre une crise, ça veut dire que la plupart des gens qui nous écoutent sont en train de vivre une situation grave, donc entendre une sorte de conseil un peu générique sur les crises, moi ça me pose problème à ce stade, mais ce que je sais c'est que les crises, même d'un point de vue étymologique, c'est un test. C'est un test pour rendre la vie plus forte. Et bien sûr qu'il faut le prendre comme ça, il faut le prendre comme une invitation à réinventer même ce qu'on croit le plus intangible dans notre façon d'être. C'est peut-être ça que j'ai essayé de raconter dans le livre, à un moment où on n'était pas forcément en crise, pas de la même façon. On venait de traverser la crise de 2008, mais elle est par bien des aspects différentes de celles qu'on est en train de vivre, au moins dans certains secteurs. Et oui, je crois que pour des dirigeants qui ont à faire face à une crise, le fait d'accepter qu'on risque peut-être de disparaître totalement, c'est la meilleure manière d'emmener son groupe à une réinvention efficace. On active un petit peu la peur de mourir en fait. C'est dit un peu brutalement, mais c'est un peu ça ce que je comprends de votre message. Caché dans ce roman, il y a une sorte d'entreprise parallèle qui s'est, je trouve, moi, la lecture transformée un petit peu en alchimie collective. Est-ce que ce sont les bons termes ? C'est parfait, c'est tout à fait ça, Guillaume. Parce que je crois qu'il y a une chose que je crois voir dans les entreprises, c'est que justement, il y a cette entreprise parallèle. Moi, je l'appelle l'entreprise méta. C'est-à-dire, il y a une entreprise réelle, c'est celle qui fait des réunions et qui sont au programme, c'est celle à laquelle on arrive, on va dire supposément à l'heure, et c'est celle qui nous envoie des mails pour qu'on réalise des choses. Donc, c'est tout ce qui est prévu, tout ce qui est organisé. L'entreprise méta, c'est tout ce qui vient s'inviter dans les interstices, entre les réunions, dans des conversations de couloir, à des moments où on prend du temps pour réfléchir un peu en dehors de la boîte. Voilà, cette entreprise méta, je dirais que le problème et l'enjeu qu'elle a à vivre, c'est de trouver sa pleine existence et son plein épanouissement. Et en général, les entreprises qu'on a connues dans le dernier siècle, cette entreprise méta, elle la mettait un petit peu sous le… on va dire, elle balayait ça un petit peu sous le tapis. On lui donnait un petit peu d'espace dans des séminaires, parfois, ou dans ce qu'on appelle des brainstorming, où on dira non, mais on va essayer de réfléchir différemment. Mais or, ces moments-là, qui étaient quand même assez codifiés, cette entreprise méta, elle se réfugiait dans des couloirs, dans des conversations de café. Ce que je crois, ce dont je suis persuadé, c'est que c'est cette entreprise méta qui invente, c'est cette entreprise méta qui survit, qui est capable, de façon quasi réflexe, de trouver la manière de s'adapter. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en fait, on a inventé, sans trop le savoir, les outils efficaces pour aider cette entreprise méta à se coordonner. Alors, ils ne sont pas encore totalement utilisés, ça s'appelle des wikis, ça s'appelle des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, si on regarde attentivement, en fait, on voit que cette entreprise parallèle qui demande à vivre pour donner son avis sur l'entreprise réelle, en fait, elle prend déjà ces canaux-là. Vous avez sorti une méthode que vous avez mise en place dans plusieurs entreprises, et moi, je peux témoigner, puisque nous l'avons fait ensemble chez un client, et ça a généré une valeur absolument extraordinaire, et à la fois dans le livrable, mais aussi dans l'appropriation et l'engagement des équipes dans ce mode de travail. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus des sources d'inspiration que vous avez citées, notamment Wiki et autres ? Ah oui, alors il y aurait beaucoup à dire, parce que le monde des wikis et des réseaux sociaux, en gros, des règles qui font qu'ils sont devenus aussi centraux dans nos vies. Il n'y a pas une journée qu'on passe quand on s'en est un peu curieux soi-même sans arriver sur Wikipédia, et que ce soit Facebook, Snapchat, TikTok ou LinkedIn, je pense que tous ceux qui nous écoutent sont au moins sur un des réseaux sociaux que je viens de citer. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, en fait, de façon un peu magique, vous voyez, la mayonnaise a pris. Tous ces réseaux sociaux, cette encyclopédie en ligne, ils ont surgi en très peu de temps et avec des règles, si vous voulez, qui semblaient très basées sur la liberté. Donc, la principale inspiration, c'est peut-être la liberté, c'est d'essayer de redonner, dans cette entreprise méta, la liberté de s'exprimer, d'entreprendre, de proposer, et pas simplement la décréter. Vous voyez, dans le brainstorming, il dit très bien, aucune question n'est idiote, mais pas ça qui fait surgir des questions pertinentes. Moi, ce que je voulais, c'était que, justement, ces règles de liberté qu'on voit dans la création d'un Internet sous open source ou dans un wiki, elles puissent véritablement se mettre au service d'un projet complexe. Et ça a pris la forme d'un jeu. C'est aussi une deuxième inspiration, c'est le jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui permet de rendre tout magique. C'est une manière de proposer des règles alternatives. Donc, je dis bien alternatives parce que ça reste à l'entreprise méta. Et donc, c'était une manière d'inviter tous ces esprits alternatifs à se coordonner. Un jeu, c'est éphémère, c'est temporaire. On sait que ça va durer quelques minutes ou quelques heures. Et on sait aussi qu'on a le droit d'échouer, ce qui est très important pour innover ou pour proposer des choses pertinentes. Il faut accepter de pouvoir proposer que dans les règles du jeu, il y a le fait de se lâcher, de proposer des choses qui sont peut-être incohérentes ou qui demandent la contribution de plusieurs pour trouver sa cohérence. Il y a d'autres ingrédients dont je pourrais parler qui me semblent importants et qui sont contre-intuitifs. Par exemple, l'urgence. L'entreprise déteste l'urgence. Elle aime que les choses soient parfaites. Elle veut assurer de la qualité. En innovation, c'est un peu l'inverse. En innovation, l'important, c'est de trouver rapidement la cohérence d'un projet qui pourrait devenir viable si on y travaillait. Et donc, ça demande plutôt de fédérer en très peu de temps et au même endroit beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité différentes. Si on arrive à le faire en donnant de l'énergie, une énergie un peu magique, un enthousiasme à ceux qui ont quelque chose à donner, là, on a réussi le truc. On a tous les ingrédients pour arriver à faire innover. Concrètement, comment ça se passe quand vous intervenez chez un client ? Enfin, dans ce que vous pouvez nous raconter ici et pas dévoiler toute la magie de la méthode. Mais comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, cette magie, Hector, l'entreprise curieuse elle-même, la connaît. C'est un jeu et donc l'idée, c'est un jeu. Il faut que les règles soient très simples, c'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin de se préparer pour y entrer. Il faut que, dans les premières secondes, on ait un sourire et donc on ait communiqué aux gens qu'il va y avoir du fun. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens arrivent, ils tirent au sort un avatar et ils vont enfiler un masque pendant toute la journée pour débattre, pour proposer, mais aussi, parfois même, pour combattre, pour essayer de dézinguer des idées qui nous semblent un peu trop ancrées et qui ne nous semblent pas propices à un futur souhaitable. Donc, tout ça, ça se fait sous des masques de Léonard de Vinci, de Jules César, de Cléopâtre. Quand plus personne ne sait qui est qui, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup, beaucoup plus ouvert à entendre des positions, des arguments adverses que lorsqu'elles sont incarnées par des gens dont on sait déjà ou on croit déjà savoir ce qu'ils pensent. Donc ça, voilà, la recette du jeu, c'est d'essayer à partir d'une page blanche de façon un peu magique en prenant les gens dans cette expérience qui leur coûte relativement peu d'énergie puisqu'ils n'ont pas à prendre des règles de construire à partir d'une page blanche un plan stratégique en une journée, en quelques heures. C'est ce qu'on a fait ensemble. Si vous en souvenez, Guillaume, je pense que l'entreprise dans laquelle on l'avait fait était assez surprise de voir que en prenant les gens têtes qu'ils sont, c'est-à-dire des gens très, très hétérogènes, du patron jusque, j'irais presque, la personne de l'accueil, qu'on peut en fait mettre toutes ces personnes dans un bocal, un bocal à innovation et les pousser à proposer, à simplifier, à clarifier, à argumenter les arguments pour faire remonter ce qui est véritablement utile au groupe tout entier. Il y a toujours un sujet qui m'a fasciné, qui m'intéresse moi dans tout ça, c'est le rôle que doit avoir le manager, le patron de cette équipe qui à un moment donné se retrouve dans ce fameux bocal et sous couvert d'anonymat doit quasiment, est-ce qu'on n'a pas un risque de dérive vers une forme d'anarchie ? Est-ce qu'on doit l'accepter peut-être ? Vous avez donné la réponse, je crois que l'intérêt d'un manager c'est d'inspirer, c'est de montrer qu'il n'a pas peur, c'est de donner une direction et une direction souvent c'est une question, ce n'est pas une réponse. Je pense que le rôle du manager c'est déjà d'arriver à formuler les questions les plus pertinentes, les plus simples et les plus utiles, c'est-à-dire il doit se tourner vers son équipe en lui demandant « aidez-moi à décider ». Donc « aidez-moi à décider » ça veut dire « aidez-moi à classer des arguments, il met le manager dans une situation de client où il va se tourner vers une foule redevenue anonyme et il va lui demander une question complexe. Et la question c'est un petit peu comment est-ce qu'on y va ? Comment est-ce qu'on fait pour accomplir telle chose ? » Et bien sûr que du moment qu'il a fait ça, s'il demande ça à une armée d'anonymes, il leur permet d'être anarchique, de tester des choses, peut-être de dire, de proposer des formulations qu'on pensait et ne pas être recevable. Mais il ne faut jamais oublier que dans ce type d'organisation méta, la chose intéressante c'est que chacun a la capacité de proposer mais chacun a la capacité aussi d'effacer, de modifier, d'amender et ça, ça se fait assez rapidement. Moi je crois beaucoup aux lois émergentes. Je crois qu'il y a des ensembles de règles qui permettent soi-disant, je crois qu'il existe des ensembles de règles qui sont beaucoup plus propices que d'autres à pousser les gens à s'organiser sans avoir à le leur imposer. C'est ce qu'est c'est de faire les jeux que je conçois. Ils prennent des gens en leur disant vous êtes libres, faites ce que vous voulez, décidez de ce que vous allez faire, de ce à quoi vous allez utiliser votre temps et en fait, on se rend compte, on les observe que très rapidement, en fait, ils se mettent à collaborer, ils se mettent à se regrouper par grandes familles de pensées et une fois qu'ils sont regroupés, ils font émerger une formulation qui devient actionnable. Ça veut dire que quand on met sur pause le jeu, qu'on redevient tous Guillaume Azema et Laurent Ladoiri, on a un document, on a un texte qui nous permet véritablement de parler du problème, mais du problème celui qu'on doit régler de façon urgente. Le patron, quelle est sa qualité principale aujourd'hui dans cet environnement ? C'est quoi ? C'est la schizophrénie quasiment ? Dans ce jeu-là, on lui propose d'être schizophrène pendant quelques heures et on lui propose d'être à la fois le chef et en même temps n'importe lequel de ses employés. Donc ça, c'est assez amusant. Alors après, dans votre question, qu'est-ce qu'on demande à un chef ? Moi, je crois qu'un chef c'est très simple. Depuis des milliers d'années, un chef, ça doit cheffer. C'est-à-dire un chef, ça doit juste montrer la voix et ça doit rassurer. Donc je crois qu'un chef qui est capable de dire vous allez voir, on va tout casser et ça va être chouette parce qu'on va construire quelque chose d'incroyable après, moi, ça m'inspire la confiance. Allez, juste pour finir, Laurent, pourquoi on s'embête à chercher un scénario et à écrire un roman plutôt qu'un bon livre de management bien classique ? Parce que c'est plus drôle, parce que c'est beaucoup plus sympathique de se plonger dans des psychologies différentes et de se mettre à la place de tous ceux qu'on n'est pas. Un roman, ça permet ça. Un manuel de management, beaucoup moins. Un manuel de management, ça fait appel à notre intellect. Un roman, ça fait appel à notre rythme. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. Merci, Guillaume. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada